Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après s'être venue en aide à des dizaines de familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, reprend du service. Aujourd'hui, pour sa 50e mission, elle se rend dans le Pas-de-Calais, dans une famille qui s'apprête à accueillir son 4e enfant. Bonjour, tu peux la bouvain ? Bonjour, bébé. Le problème, c'est que les 3 premiers en font déjà voir de toutes les couleurs à leurs parents. Allez, mets-toi en pyjama. Non, ça suffit, Lilou, hein. Je rigole pas, là, franchement, tu me fais péter un câble. J'ai envie que tout s'éteigne, que tout s'arrête et que je puisse aller me reposer, quoi. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour ramener le calme dans la famille avant l'arrivée du petit dernier. Arrêtez, là. C'est bon. Je suis à bout, là. À bout. Je peux plus vivre comme ça. Mais très vite, elle va constater que s'il y a du travail avec les enfants, il y en a peut-être encore plus avec papa. Ça va, Johnny ? Le service est bon ? J'ai pris l'habitude de rester dans mon canapé. Il est complètement absent. J'en ai marre. Alors, super nanny parviendra-t-elle à faire de ce grand adolescent un papa responsable ? On se réveille, Johnny, s'il vous plaît. Johnny, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Et la future maman, enceinte de 8 mois, arrivera-t-elle à se faire obéir de ses enfants ? Lève-toi ! Non, tu te lèves maintenant. C'est la nouvelle mission de Super Nanny. Une mission qui va vite prendre une tournure inattendue et totalement inédite. Ça va ? Tu peux marcher ou pas ? Le travail a commencé. Elle va accoucher. C'est un super cadeau, l'arrivée de ce bébé pour ma cinquantième famille.